Hey, salut tous les amis, c'est Romain, pas deux, pas trois, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des prix des joueurs de foot de rue. La première partie vous avez pas mal plu, voilà. Si vous avez pas vu cette vidéo, je vous laisse aller la voir avant de regarder celle-là, voilà. C'est la suite un peu de la première partie. La première partie est affichée à l'écran depuis tout à l'heure, donc voilà, je vous laisse aller la voir et revenir sur cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1, et sinon sans plus tarder, commençons la partie 2 des prix des joueurs de foot de rue. Allez, non, mais sûrement, on va commencer par la classe. Alors la classe, je lui mettrai 60 millions d'euros, voilà, c'est un joueur plutôt bon, et en plus, il a la classe. Non mais sérieusement, tout au long du dessin animé, on a pu voir qu'il avait des qualités offensives, défensives, athlétiques, tout ce que vous voulez, voilà. Donc c'est pour ça qu'il mérite largement ses 60 millions d'euros, et voilà, je parais ça assez raisonnable. Même si c'est quand même une sacrée somme d'argent, mais voilà, il les mérite, c'est un très 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 bon joueur. Il fait partie, je pense, des meilleurs joueurs de par Marie, voilà. Ensuite, on va passer à du très très low, on va parler de la personne la plus intelligente de la série, on va bien sûr parler de Gabriel, voilà. Donc moi, je donnerais la somme de 150 millions d'euros pour Gabriel, je trouve ça franchement raisonnable. Et en même temps, je pense que franchement, il les mérite largement. C'est un des meilleurs, c'est le plus intelligent, c'est lui qui guide à chaque fois l'équipe des bleus vers la victoire. Il a toujours eu un bon comportement, et c'est toujours lui qui réglait les problèmes qu'il y avait dans l'équipe. Voilà, franchement, je trouve que c'est un très bon perso, voilà. Faut juste qu'il change ses sandales, et après, c'est vraiment le mec parfait, quoi. Bref, sinon, ouais, 150 millions d'euros, du coup, voilà, il les mérite largement. En troisième, on va donner le prix au premier antagoniste de la série que j'ai nommé Ben. Franchement, le perso, au début, j'ai vraiment pas kiffé, un peu comme tout le monde, je pense. Mais après, c'est devenu comme une bonne personne. Et niveau football, quand même, c'était aussi un des meilleurs, malgré son état d'esprit qui était pitoyé, on va pas se cacher. A chaque fois qu'il faisait une faute, ou qu'il parlait mal et tout, on avait envie de le frapper. Je sais pas si je suis le seul à qui ça donnait envie, mais bref. Du coup, je lui donnerais la somme de 40 millions d'euros. Il était très fort, surtout en attaque. Et voilà, comme je vous ai dit, s'il aurait eu un bon comportement, franchement, il aurait fait partie des meilleurs joueurs de la série. Parce que franchement, voilà, on sait très bien que c'était un des meilleurs, je pense, avant que les bleus arrivent. Mais du coup, voilà, 40 millions d'euros. En quatrième personne, on va donner le prix à Victoire. Alors Victoire, elle a fait partie de deux équipes, les Dauphins d'Océanie et les Diables Noirs, il me semble, si je dis pas des bêtises. Et franchement, c'est une joueuse polyvalente. Pareil, elle a eu un mauvais caractère. Sans ça, ça aurait été quasiment la meilleure. Franchement, elle avait quand même un bon niveau, malgré son comportement. Elle était très polyvalente. Elle avait beaucoup de l'endurance. En attaque, elle était forte. Au goal, pareil, franchement, très polyvalente. Elle a beaucoup de qualité et donc, je lui donnerai la somme de 120 millions d'euros. Moins fort que Gabriel, mais quand même, ça reste une très bonne perso. Donc voilà. Et enfin, on va donner un prix à mes persos préférés du dessin animé. J'ai nommé les Frères Techno. Donc voilà, je leur donnerai le prix de 180 millions. Tout simplement parce qu'ils sont deux. Voilà, ça fait une moyenne de 90 millions par joueur. Mais enfin, si c'était, vous voyez, un joueur à un joueur, je leur donnerai peut-être, je sais pas, 120 millions par joueur. Vous voyez, mais pour pas que ça fasse 260 millions ou 300 millions, je leur mets 180 millions. Voilà, pour le pack de deux. Vous voyez, on va dire, il y a une promo, quoi. C'est plus haut ! Non, mais plus sérieusement, leurs bottes secrètes. Déjà, rien que pour leurs bottes secrètes, quoi. Tu parles fou de rue, tu dis bottes secrètes, tout le monde me connaît. Même juste bottes secrètes, tout le monde a la ref, quoi. Mais du coup, voilà, en attaque, ils sont beaucoup trop forts. Et puis, quand même, c'est la ref, hein. C'est un peu la ref. Bon, bah voilà, les gars. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai vu qu'il y a 86% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Voilà. 86%, c'est énorme. Imaginez, tout le monde s'abonne. Bah franchement, on serait déjà haut en abonnés. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux. Tout est en description. Et à venir rejoindre le Discord, Foot2Rue, le lien est également en description. Et sinon, nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada